Ils ne sont pas sauvés par la circoncision, ils ne sont pas sauvés par la loi de Moïse. La loi, celui qui vit par la loi meurt par la loi. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont prêché aux juifs parce qu'un juif qui ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu n'est pas sauvé. Un musulman, même s'il a un beau cœur, il est gentil, même un chrétien, je vous l'ai dit plein de fois, vous pouvez venir à l'église, être évangélique, être dans toutes les fédérations, être partout, mais si vous n'avez pas le fils de Dieu en vous, vous n'êtes pas repenti, vous n'êtes pas sauvé. Même si tu ne pardonnes pas, tu peux avoir être ordonné au ministère, tu peux être consacré, tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas, tu vas en enfer, tu ne vas pas au ciel. Avec Dieu, on ne blague pas mes amis, on ne doit pas jouer avec ça. Ne vous laissez pas égarer quand vous évangélisez, vous allez vous laisser impressionner par les discours flatteurs, la loi, la doctrine, ah mais le musulman il est gentil, ah mais l'hindou, oui, même un évangélique, ce n'est pas ça qui sauve. Est-ce que tu as Jésus-Christ comme fils de Dieu dans ta vie, tu l'as reconnu ? Ah mais oui, nous on croit en Jésus, mais chez nous c'est un prophète. Tu n'es pas sauvé si tu crois que Jésus est un prophète. Tu es sauvé si tu crois que Jésus est le fils de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau ? Ah mais c'est quoi né de nouveau ? C'est être un nouvel homme, une nouvelle femme intérieure. Combien d'entre vous, vous étiez dans des familles chrétiennes ? Et vous avez commis des péchés en cachette. Vous avez bien eu votre papa, votre maman, mais Dieu vous ne l'avez pas eu. Parce que Dieu il était là à chaque fois. Manque de peau. On peut avoir un homme ou une femme, mais Dieu on ne peut pas l'avoir. Et aujourd'hui, Dieu nous enseigne, il est temps qu'on mette notre vie en règle avec lui. Parce que l'onction la plus belle, c'est l'onction du salut. L'onction de l'amour. L'onction du pardon. En fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois le Pâques. Le fruit de l'Esprit dans Galates. Chapitre 5. Amen. Verset 21. C'est ça que tu dois chercher. L'humilité. La maîtrise de toi. Le pardon. L'amour. C'est ces choses-là qui font que tu es un grand homme de Dieu et une grande femme de Dieu. Ne t'en pas de Amen. Si je serais en train de vous parler du mariage, vous serais en train de me dire prêche papa. Deuxièmement. Luc, chapitre 4, verset 18. Le oin de Dieu porte l'Esprit sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Voilà pour ça. Ce n'est pas pour regarder les Novelas ou Amour, Gloire et Beauté ou Les Feux de l'Amour. Ou même vos séries sur Netflix, ce n'est pas pour... Ah, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la puissance, mais tu passes ta journée dans le canapé, sur ton matelas. À quoi ça te sert ? Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as reçu le Saint-Esprit pour le transmettre. Tu es sauvé pour sauver, tu es guéri pour guérir, tu as été délivré pour délivrer. Tu n'es plus pauvre spirituel. Peut-être que ce soir tu ne sais même pas ce que tu vas manger, mais tu es riche mon frère. Tu es riche ma sœur. Amen. Parce que dans le ciel tu as des récompenses, tu as des richesses que personne ne peut te voler. Pourtant celui qui est là, tu es riche mais on peut te voler. Les objets peuvent se rouiller. Ta voiture peut se rouiller. Dans un appartement, le prix de l'immobilier peut baisser aussi, il peut tomber. On peut faire tellement de choses sur cette terre, mais la plus grande richesse c'est l'esprit, c'est l'éternité dans le ciel. Pauvre, en France, vous croyez que vous êtes dans un pays riche, vous êtes dans un pays du tiers monde spirituel. Vous êtes dans un pays pauvre spirituel, riche en apparence, mais pauvre. En intérieur, pauvre, pauvre, pauvre mes amis. Parce qu'il y a des personnes, vous avez vu dans les YouTube, des millionnaires américains, occidentaux, on les retrouve, même des acteurs de cinéma, on les retrouve suicidés dans leur salle de bain. Pourtant ils ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont des hommes, des voitures, ils ont tout ce qu'ils veulent, physiquement, mais ils n'ont pas la paix de l'âme. Ils n'ont pas l'amour dans leur cœur, ils ont une maison, ils ont un palace, mais ils n'ont pas de foyer. Ils ont le sourire, parce que l'argent donne le sourire, mais pas la joie. Amen. Donc mes amis, vous êtes riches, parce que vous avez la richesse éternelle. Amen. Amen. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas aller travailler demain. Il faut quand même manger. Amen. Même pour emmener ta femme au restaurant, ce n'est pas en parlant en langue que tu vas payer le restaurant. Il faut quand même travailler. Amen. Tout ça à cause de Adam. Lui, quand je vais le croiser dans le ciel. À cause d'Adam et Ève, allez les sœurs, à cause d'Ève, vous devez souffrir pour enfanter. Mais vous êtes des guerrières. Amen. Et regardez ça simplement. Dieu, il change les choses soi-disant mauvaises en bien. Parce que, peut-être que le diable, il s'est dit, même si je n'ai pas réussi à les emmener en enfer, au moins j'ai réussi à que, à travers la désobéissance de Ève, les femmes, maintenant vous allez souffrir. Et le diable, il est content, oui. Oui, peut-être, vous allez souffrir, mais le Seigneur vous capacite. Et il y a la péridurale, maintenant. Le diable ne pensait pas à ça. Et quand tu enfances, alors il y a la souffrance dans l'enfantement. Mais ça, c'est la symbolique aussi de Jésus-Christ à la croix, qui a souffert pour enfanter l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que, pour enfanter ministériellement des disciples, des fils et filles dans la foi, pour faire l'œuvre de Dieu, il y a un sacrifice, il faut souffrir. Et quand tu enfances le bébé, la joie de voir la promesse de Dieu dans ta vie te fait oublier les douleurs de l'accouchement. Amen. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'obéir. Ça vaut la peine de faire ce que Dieu te demande de faire, même si c'est fatigant. Ça fait mal. C'est dur. Mais ça vaut la peine. Ça paye. Servir Dieu, obéir à Dieu, ça paye. Amen. Parce que vous recevrez des récompenses éternelles. Amen. Troisième point. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Le roi porte l'Esprit de Dieu en lui. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Amen. L'onction de l'Esprit Saint de Dieu est soit dans une personne, avec une personne ou sur une personne. Voilà l'emplacement exact de l'onction. Voilà pourquoi un homme ou un devient important pour vous. Il est le porteur de quelque chose dont vous avez besoin. Maintenant, pour que vous voyez, c'est quoi l'onction ? L'onction, c'est un trésor. D'accord ? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si tu veux des richesses, imaginez que, pensons pas spirituel, mais nous pensons naturel, simplement naturel. Si tu veux la richesse, va où il y a l'argent, n'est-ce pas ? Tu vas là où il y a le travail. Tu vois un riche, tu essayes de servir le riche. Et en servant le riche, tu reçois la grâce du riche, qui c'est la richesse financière. Amen. D'accord. Tu veux devenir historien. Tu veux devenir un historien, un archéologue par exemple. Tu vas servir un archéologue. Tu vas servir un historien et il va te transmettre ce savoir, ce métier. Il va te l'enseigner. Il va te le transmettre. C'est la grâce qu'il a reçu. Amen. Et dans tout dans la vie, voilà pourquoi, quand on vous envoie faire des formations, on vous envoie vous former avec des personnes qui ont déjà, entre guillemets, une onction dans ce domaine. Tu veux faire boulangerie, on t'envoie chez un boulanger. Tu veux faire bâtiment, on t'envoie chez un chef d'entreprise. Tu veux faire mécanique, on t'envoie chez un mécanicien parce qu'il a cette grâce. Il a acquis naturellement des choses naturelles. Mais si tu cherches des choses spirituelles, tu dois aller voir vers quelqu'un qui a acquis divinement des choses divines. Amen. C'est important que vous ayez une compréhension spirituelle des choses de Dieu. Amen. Votre capacité à avoir affaire à la personne ouinte et à créer un rapport avec elle déterminera votre accès à l'onction. Imaginons que tu sers à un homme riche, tu travailles dans une grande entreprise, donc ton salaire, il est beaucoup mieux. Imaginons les gens qui travaillent à la Silicon Valley, les gens qui travaillent chez Google, chez Facebook, chez toutes ces grandes entreprises américaines. Mais leur salaire, elle est aussi à haut niveau. Mais le jour où ils désobéissent, où ils trahissent l'entreprise, où ils déshonorent le chef, ils sont virés. Donc le robinet est coupé. Eh bien c'est pareil, quand tu déshonores, tu fermes toi-même le robinet de l'onction qui devait tomber sur toi. Toi-même tu fermes les portes, quand tu déshonores le sainte-esprit, il y a des robinets qui se coupent. Le robinet, c'est plus maintenant de l'argent, c'est plus maintenant des choses naturelles, mais c'est des choses spirituelles. C'est toi-même parfois qui coupes les robinets de la bénédiction dans ta propre vie par ta désobéissance et ton péché. Donc si par la désobéissance et le péché qu'on ferme le robinet de la bénédiction, de l'onction de Dieu dans notre vie, alors par l'obéissance et la sainteté, nous pouvons réouvrir des choses qui étaient fermées dans notre vie. Amen. Je veux te dire ce soir, ce n'est pas fini pour toi. Peut-être on t'a dit, ton ministère est fini parce que ta péché, ta désobéissance est fini pour toi, on va t'oublier, tu peux la mode. Mensonge du diable. Si tu te repends tes péchés, Dieu va te redonner ce qu'il avait prévu pour toi. Certes, on perd du temps. Ceux qui utilisent le GPS, vous savez quand vous vous trompez de sortie d'autoroute. Eh bien le GPS, il vous recentre sur un chemin qui va vous faire re-arriver là à la destination. Amen. Quand tu te trompes dans ta vie sentimentale, quand tu te trompes dans ta vie ministérielle, quand tu prends des mauvaises décisions, qui te dévient du chemin que Dieu avait tracé pour toi, tu t'égares. Mais si tu te repends et tu reviens au plan parfait de Dieu, tu vas re-avoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu auras perdu du temps, mais tu auras gagné de l'expérience. Amen. Et maintenant, tu pourras conseiller aux autres et enseigner, encourager les autres à obéir et ne pas les obéir parce que tu as ton témoignage qui devient une prédication pour la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup de gens font des erreurs spirituelles concernant l'ouin et son onction. Ils veulent l'onction, mais ils ne veulent pas entrer en contact avec la personne lointe. Ils ne réalisent pas que leur attitude envers l'être humain ou un les coupe de l'onction et les mène à leur chute. Dieu ouint souvent des gens étranges. Comme moi, là je rigole. Et votre capacité à avoir affaire avec des personnes étranges, inhabituelles ou même bizarres peut être tout ce qui vous relie à l'onction. Vous découvrez les dangers du mauvais traitement. Psaume, chapitre 89 s'il vous plaît. Verset 21, il me semble que j'avais donné. Vous découvrez les dangers du mauvais traitement de la personne lointe qui porte l'onction. Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur et avec mon huile sainte je l'ai loint. Après avoir déclaré qu'il avait ouin David, il a dit, mon bras va le renforcer. Parce que David avait été ouin. Il était fort et invincible en Dieu. Le fils de la méchanceté n'était pas en mesure de l'atteindre. Parce qu'il avait été ouin. Vous ne pouvez pas vaincre une personne lointe. Dieu vous écrasera. Vous tomberez et vous échouerez quand vous affronterez une personne lointe. Ah, montre-moi un passage biblique, pasteur. Ok, prenez l'exemple de Saul, de Tarse. Qui poursuivait les rois de Dieu, l'église de Dieu. Est-ce qu'ils ont poursuivi Dieu ? Est-ce qu'ils poursuivaient Dieu ? Physiquement, non. Lui, il poursuivait que les chrétiens. Les chrétiens sont rois du Saint-Esprit. Et il est parti avec une armée. Il est parti pour persécuter, faire du mal, tuer, emprisonner des chrétiens, des chrétiennes. Rempli du Seigneur. Le Seigneur l'a fait tomber de son cheval. Le cheval représente l'orgueil, l'ego. Parce que, parfois, les choses que Dieu nous donne, et bien, si on n'est pas avec un bon caractère en Christ, ça nous sert de chute pour tomber dans l'orgueil. Et le Seigneur l'a fait tomber de son cheval. Ah oui, alors que Jésus a aimé beaucoup l'apôtre Paul. Vous voyez comment il l'a utilisé ? C'était un élu de Jésus. Mais Jésus, comme la Bible dit, le père qui aime son fils, vous avez la corrige. Ça n'a pas empêché Jésus de rendre aveugle Saul de Tars. Alors que Jésus a créé Saul. Alors que Jésus avait un plan pour lui de devenir l'apôtre, même dans sa génération 1 des ministères, qui a ouvert le plus d'églises dans son temps. Mais quand Dieu te corrige, ne dis pas, tu ne m'aimes pas, ça veut dire que Dieu t'aime. Si tu passes par un moment de ta vie où tu te dis, mais pourquoi Seigneur tu m'as enlevé ça ? Pourquoi tu m'as fait ça ? C'est que Dieu est en train de te corriger parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut te ramener au droit chemin. Saul est devenu aveugle. Il a été humilié devant ses soldats. Il a été humilié. Et Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu ? Mais il n'a pas persécuté Jésus. Il a persécuté son église. Oui, mais Jésus vit en l'église. Amen. Les gens qui te persécutent ne te persécutent pas toi. Ils persécutent Jésus qui vit en toi. Celui qui accepte le Fils accepte le Père, non ? Celui qui rejette le Fils rejette le Père. Parce que Jésus vit en le Père et le Père vit en Jésus. Il a dit Jésus, si on vous écoute, on m'écoute. Si on vous rejette, c'est pas vous qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette. C'est moi qu'on rejette, a dit Jésus. Amen. Donc si quelqu'un vous a fait du mal, si quelqu'un vous fait des choses, c'est pas à vous qu'il l'a fait, c'est au Seigneur. Mais là doit venir votre amour. Parce que celui qui aime beaucoup, lui aussi sera aimé et sera pardonné. Alors vous devez demander à Dieu miséricorde pour cette personne et que l'esprit de repentance vienne le toucher ou l'attoucher et qu'il se convertisse. Ne le maudissez pas, ne la maudissez pas. Bénissez-le, bénissez-la. Amen. Parlez comme votre Père. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Peut-être des gens veulent te chasser ton appartement. Des huissiers viennent. Au lieu de les maudire, bénis-les. Bénis-les. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Les gens t'arcèlent. Le cabinet t'arcèlent. Le propriétaire t'arcèlent. Peut-être les gens au travail, ton patron, tes collègues de travail veulent te faire virer. Ils t'accusent faussement. Les maudis pas. Bénis-les. Bénis-les. Des gens autour de toi te font du mal, t'humilient, se moquent de toi, te rejettent, te traitent durement, injustement. Prie pour eux. Prie pour leur conversion. Ne prie pas que du feu te tombe sur leur tête. Prie plutôt que la grâce de Dieu tombe sur la tête. Que la repentance de Dieu tombe sur eux. Amen. Et qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes du Christ. Et tu recevras une grande récompense dans le ciel. Parce que, maudire quelqu'un, quelle récompense recevras-tu ? Tu as déjà reçu ta récompense dans ton égo. Mais si tu bénis quelqu'un qui t'a fait du mal, Dieu ne voit-il pas ce que tu ressens ? Et il voit l'effort que tu fais. Il va dire, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Alors que c'était dur de pardonner, de bénir. Tu as prié. Même tu as pleuré pour cet homme qui t'a fait du mal. Tu as béni sa vie. Alors qu'il a détruit ta vie. Elle a détruit ta vie, tu pries pour elle. Même quand tu pries, tu pleures pour que Dieu la sauve. Ça c'est l'amour du Christ. Vous serez jugés avec la même mesure que vous mesurez les autres. Alors, que devons-nous dire de plus ? Verset 21 s'il vous plaît. J'ai trouvé mon serviteur David. Imaginez que vous, vous êtes David. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Dieu vous a désigné par onction avec l'huile sainte qui est le Saint-Esprit. Verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Aujourd'hui, reçois cette parole vivante pour ta vie. Le bras de Dieu, la main de Dieu te soutiendra. Et tout ce qui est avec toi, quand la main de Dieu te soutient toi, elle soutient ton mariage, tes finances, ton ministère, ta santé. Le bras de l'éternel, le bras de Dieu te fortifiera. Aujourd'hui, le bras de Dieu te fortifie. Ma main de trois. L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer. Satan, c'est ton ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas cet homme qui t'a fait du mal, qui veut détruire ta vie. Ton ennemi, ce n'est pas cette femme. Ton ennemi, c'est Satan. Cet homme ou cette femme sont simplement aveuglés, utilisés par le diable. Mais le diable veut te tromper. De quoi ? Te tromper. L'ennemi ne pourra pas te tromper. Mais le diable veut te tromper. À que tu tombes dans la rancune et dans la haine, dans l'amertume envers lui ou elle. Parce que le diable veut que tu perds ton salut. Le diable veut que tu perds tes récompenses. Mais toi qui as la main de Dieu avec toi, le bras de Dieu avec toi, l'onction de Dieu avec toi, L'ennemi ne pourra pas te tromper, ni le méchant t'opprimer. Satan ne pourra pas t'opprimer parce que tu es loin de Dieu. Tu vas dans la prière, Satan doit te lâcher. Tu vas dans le jeûne, tu vas prêcher l'évangile. Satan ne peut pas résister à la gloire de Dieu. 24. Dieu parle et il dit j'écraserai ses adversaires, donc tes adversaires, devant toi, devant lui. Et je frapperai ceux qui le détestent. Dieu frappera ceux qui te détestent. Et là je ne veux pas parler des hommes ou des femmes, ça ça appartient à Dieu. Je parle des démons qui te détestent. Dieu va les frapper. Et Satan, Dieu va le frapper. Mais tu crois que quelqu'un va toucher à ton fils ou ta fille, le père ou la mère vont rester là si on ne va rien faire ? Tu crois que le Dieu, le Seigneur va permettre que quelqu'un te touche, un démon te touche et il ne va rien faire ? Le Seigneur va le frapper, il va le corriger ? Comme jamais. J'écraserai cet adversaire et il frapperai ceux qui te détestent. 25. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront. La fidélité de Dieu et la bonté de Dieu t'accompagneront. tous les jours de ta vie. Tu sais, ce n'est pas parce que tu traverses un désert ou une épreuve que Dieu n'est pas fidèle envers toi. Revois la définition de la fidélité. Il y a une parabole, une métaphore qui dit que Jésus, il marchait avec sa fille sur la plage. Et au bout d'un moment, donc il y avait les deux pas. Et au bout d'un moment, elle s'évanouit. Et quand elle se réveille, elle voit qu'il y avait une seule trace de pas. Et là, elle se dit, certainement, c'est mes traces de pas. Et je me suis évanoui et Jésus m'a abandonné. Mais Jésus, il fait comme ça sur son dos. Eh ma fille, je suis là. Je ne t'ai jamais laissé. Et en fait, ces traces-là, ce n'est pas les tiennes, ma fille. C'est les miennes. Quand tu es tombé, je t'ai porté. Et c'est moi qui ai marché et je t'ai porté. Amen. Même quand tu es tombé, même quand tu es traversé des déserts, tu n'avais plus de force. Refais un récapitulatif de toutes ces années où tu as souffert. Tu crois que sans Dieu, tu n'aurais pas pu. Tu serais tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Tu aurais gâché ta vie, tu serais en prison, tu aurais assassiné. Dieu t'a gardé. Tu ne t'en rends même pas compte. Des gens sont passés par le même divorce que tu as vécu. Ils sont morts, suicidés. Ça les a détruits leur vie. Toi, tu es encore là, debout à l'église. Des gens ont passé les mêmes maladies que tu traverses. Ils sont morts. Toi, tu es vivant. Des gens ont vécu les mêmes problèmes que tu vis, les mêmes angoisses, les mêmes célibats. Et ils sont encore là, remplis du Saint-Esprit. Il y en a, leur vie a été finie. Mais toi, tu es là, zélé, tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît. Il est temps de reconnaître où réside l'onction, mes amis. Elle se trouve avec la personne ouinte dans celle-ci et sur celle-ci. Voilà pourquoi même les vêtements d'une personne ouinte peuvent également être ouin. Voilà pourquoi la femme atteinte d'une perte de sang toucha le bord du vêtement de Jésus et reçut son miracle. Le pouvoir de Dieu réside dans l'enveloppe physique que nous appelons ouin. L'ouin peut être appelé un prophète, un pasteur, un enseignant, un apôtre ou même un frère ou une soeur. Ne méprise personne. Parce que peut-être derrière ce frère ou cette soeur peuvent être la bénédiction que Dieu a pour toi. Mais si toi tu méprises quelqu'un parce qu'il n'est peut-être pas pasteur, tu dis non toi tu n'es personne. Ah bon ? Tu oublies que Jésus vit en elle. Jésus vit en lui. Amen. Ne dis jamais à quelqu'un tu n'es personne. Quel orgueil. Ne pense même pas ça dans ton cœur. Si tu l'as pensé, repends-toi. Ne définis pas tes contacts que en disant à lui c'est quelqu'un, elle c'est personne, lui c'est elle, lui c'est personne. Elle quelqu'un, quelqu'un. Tu ne sais pas qui va être cette personne que tu ne dis personne. Tu ne sais pas où Dieu. Peut-être des gens ont connu le roi David à l'époque, il n'était que berger. Les gens l'ont croisé. Peut-être même son père Isaïe a dit non lui c'est personne. Il c'est personne. Et il a ramené ses autres fils musclés et grands. Il a dit en eux c'est quelqu'un. Ils vont devenir quelqu'un. Parce que vous avez jugé par l'apparence. Vous avez jugé par les connaissances du diplôme. Vous avez jugé par l'école ou l'université où vous êtes allé. Vous avez jugé par votre intelligence humaine. Mais tu as mis dans ta vie des personnes, ils ont mine de rien. Mais c'est des gens grands dans le ciel. Regardez Jean-Baptiste. On l'aurait vu, vous et moi, on l'aurait méprisé dans la rue, on l'aurait pris pour un SDF. Mais la Bible dit, Jésus a dit, sur terre, n'est une femme. Il n'y a pas un homme plus grand qui a foulé la terre que Jean-Baptiste. Il n'y a pas un homme plus grand que Jean-Baptiste qui a foulé la terre. Pourtant, tu le croises dans la rue, tu le prends pour un SDF, tu le méprises, tu le fermes la fenêtre et tu lui dis, dégage, va travailler. Le roi David, avant, était pasteur, berger, isolé. Pour les gens, c'était personne. Les gens l'ont méprisé. Même son propre père l'a méprisé, bien qu'il l'aimait. Parce que parfois, tu aimes quelqu'un, mais tu le méprises quand même. Et Dieu ne l'a pas méprisé. Dieu ne t'a pas méprisé. Pourquoi tu méprises les autres ? Pourquoi tu choisis tes amitiés que selon leur niveau financier ou leur niveau de visibilité ou leur degré ministériel ? Parfois, tu vas mettre des gens simples dans ta vie, mais ils vont te faire du bien. Amen. Tu seras des gens fidèles, loyaux, sur qui tu pourras compter. Alors, tu as appris quelqu'un qui, aux yeux des gens, n'était personne. Et il a rendu, aux yeux des autres, il a renversé la sagesse humaine. Il a rendu le roi de tous ces gens qui disaient ces personnes. Il a rendu le roi de ces gens-là. Peut-être des gens ont dit, tu n'es personne. Des gens ont dit, tu ne réussiras jamais, tu vas échouer. Tu ne viens pas d'une grande famille. Tu n'es pas né là où tu devais naître. Mais Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Amen. Les gens disaient, que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Eh bien, de Nazareth, une ville méprisée, est sortie le Messie, le sauveur de l'humanité. Amen. Des gens te méprisent par ton jeune âge, que personne ne te méprise par ta jeunesse. Des gens te méprisent parce que tu es trop âgé et tu commences à être vieux. Et que les gens te méprisent, que personne ne te méprise. Dieu a utilisé Abraham à 75 ans. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Et aujourd'hui, ce sont les pères de la foi. Amen. Même vous, maman, vous, hommes, que personne ne vous méprise. Amen. Reconnaissez la valeur que Dieu a mis en vous. Jésus a misé sur vous un sacrifice à la croix. Amen. Amen. Alors, si vous voulez que les gens croient en vous, d'abord, croyez vous-même en vous. Amen. Vos plus grands exploits ne sont pas ceux que les gens voient, mais sont ceux que vous faites dans le privé. Quand personne ne le voit, mais que Dieu le voit. Amen. Peut-être que tous ses frères étaient musclés à David. Grand, bon en apparence. Et David, peut-être qu'il était plus petit que les autres et il ne payait pas de mine. Mais il avait battu des lions et des ours. Aucun de ses frères musclés qui allaient à la fitness park, musclés, eux, c'était que des protéines. David, c'était du vrai. Lui, il fermait la bouche aux lions. Il fermait la bouche aux ours. Le Seigneur a vu ce qu'il a payé le prix dans le secret. Par amour pour ses brebis, il a été prêt à mourir. Mais tous ses autres frères, ils n'auraient même pas risqué rien, même pas un biscuit pour sauver une brebis. Parce que Dieu te teste dans le petit. Si tu es fidèle dans le peu, qu'est-ce que Dieu t'a confié ? Demande à ton voisin, ta soeur, qu'est-ce que Dieu t'a déjà confié ? Est-ce que tu es fidèle dans ce que Dieu t'a confié ? Est-ce que tu es fidèle, mon ami ? Peut-être toi, tu vois, ah, je veux être la prophétesse des nations. On m'a prophétisé, je suis le prophète des nations. On a dit, je suis le pasteur des pasteurs. On a dit, je suis l'évangéliste interplanétaire, intergalactique. Mais tu n'es même pas fidèle avec ta cellule de maison. Tu n'es même pas fidèle avec une brebis que Dieu t'a confiée, tu l'as bloquée. Tu l'as mal parlé. Alors c'est la brebis que le Seigneur a versé son sang à la croix pour lui ou elle. Amen. Tu veux que les gens, tu veux être un pasteur, une pasteur, ah ouais, tu veux être une prophétesse. Qu'on t'invite partout, ailleurs dehors. Et des gens, ils n'ont pas d'argent pour t'inviter. Vas-y là-bas d'abord. Vas-y là-bas d'abord. Dans le métro, les gens, ils ne vont pas te payer. Ils vont te payer, ils vont te remercier avec un crachet sur le visage. Ils vont te remercier, ils vont t'insulter de fou, de folle. Mais Dieu va te payer mieux. Amen. Va où personne ne veut aller. Fais ce que personne ne veut faire. Va même si on n'a pas d'offrande pour toi, va. L'offrande de Dieu, elle est mieux, elle est plus grande. Amen. Merci si tu ne peux pas me payer. Ça veut dire que tu vas me payer à ta place. Amen. Peut-être toi, tu vas me payer quelques milliers d'euros, mais Dieu, c'est des milliards dans le ciel. Amen. Pas d'euros. Des choses qui ne sont même pas montées à imagination d'un homme ou d'une femme. Même Steven Spielberg, il n'a pas l'imagination pour imaginer ce que Dieu a pour nous dans le ciel. Mais est-ce que tu es fidèle dans le peu ? Est-ce que tu es fidèle avec ta sainteté ? Est-ce que tu es fidèle avec le peu d'onction que Dieu t'a donné ? Moi, en 2022, vous savez ce que j'ai dit, Seigneur, Seigneur ? Peut-être qu'il y en a, ils ont demandé, je veux ci, je veux ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux être fidèle avec Jésus, mon refuge. Je veux être fidèle avec H24 pour Jésus. Je veux être fidèle avec l'orphelinat que tu m'as confié. Je veux être fidèle avec ma femme, avec mes enfants. Amen. Cette année 2022, je n'ai même pas cherché à faire un milliard de choses. J'ai cherché à être fidèle dans ce que Dieu m'a confié. Toi, 2023, oui, rêve, mais d'abord que ton plus grand rêve soit d'être fidèle dans ce que Dieu t'a déjà confié. Oui, parce que quand tu veux aller à gauche et à droite, tu délaisses les gens que tu aimes. Tu délaisses des choses que Dieu t'a confiées. Mais moi, je te conseille, avant que Dieu te donne des autres choses, sois fidèle, fidèle, fidèle avec ce que Dieu t'a confié. Sois prêt à mourir pour ce que Dieu t'a confié. Levons-nous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada